Merci pour l'organisation de cette journée. Je me permets peut-être, avant de répondre à votre question, un propos introductif. Le ministre est parti, mais je veux quand même souligner que c'est la première fois qu'on a, au niveau du gouvernement, un discours aussi clair sur les enjeux d'adaptation de la France. C'est la première fois que j'entends Christophe Béchut en parler ainsi, notamment cette idée qu'on est fondamentalement sur du régalien, voire sur un socle de toutes les politiques publiques. Donc c'est quand même un discours fort et qui change effectivement les choses, y compris sur l'action territoriale. Peut-être néanmoins un léger bémol par rapport à ce qu'a dit Christophe Béchut, il est parti, mais on en a parlé, c'est qu'effectivement, il y a eu des réactions d'incompréhension quand il a assumé le plus 4 degrés, plus 4 degrés qui étaient déjà un peu sur la table. Je parle plus en président de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique en charge de l'adaptation, mais le plus 4 degrés, il était porté par un certain nombre de scientifiques du GIEC en France. Christophe Cassou l'utilisait beaucoup. Moi, je l'avais beaucoup mis aussi sur la table l'année précédente, parce qu'après Glasgow, et vu les engagements des États à Glasgow, le plus 4, c'était effectivement une simple règle de 3 de ce qu'on savait des engagements des États. Et l'été 2023, 2022, pardon, avec ses sécheresses et ses méga-feux, avait fait quand même que l'opinion publique était en train de basculer. Et que même s'il y a eu des moments d'incompréhension, il y a eu quelques réactions, y compris politiques, en disant défaitisme ou catastrophisme, mais globalement, le plus 4 degrés est passé quand même de manière assez consensuelle. Et j'en veux pour preuve deux éléments. D'abord, le vote de ce scénario plus 4 à l'unanimité du Conseil national de la transition écologique à partir de l'avis que j'avais la charge de présenter. Ce qui veut dire que des associants de protection de l'environnement à la FNSE en passant par le MEDEF, le MEDEF, tout le monde l'a voté. Tout le monde l'a voté. Et on a un deuxième moment dans le cadre de cette consultation, de cette conversation nationale, pour reprendre les mots du ministre, qui disent une forme de consensus et d'unanimité. Il y a vraiment quelques jours, le vote, là aussi, à l'unanimité du CESE sur les futures politiques d'adaptation de la France. Donc moi, il me semble qu'au moins au niveau des acteurs les plus informés, il y a quand même un certain consensus sur le plus 4 degrés. Et qu'il n'est pas si difficile, finalement, à expliquer à partir du moment où on dit que c'est simplement la projection en France de ce qu'on connaît aujourd'hui, des engagements des États sur leur propre fameuse contribution nationale déterminée, pour reprendre la novlangue de la COP, où j'étais encore il y a aussi quelques heures. Donc ça, je crois que c'est important de le dire. Et je trouve aussi que dans le même ordre d'idées, et notamment Le Monde, mais pas que Le Monde, les médias se sont quand même emparés différemment de ce sujet, notamment la longue série d'articles, la grande série d'articles du Monde de ces derniers mois correspond aussi à une prise de conscience. Voilà. Je voulais tenir ce propos parce que je pense qu'on n'est plus dans le moment où il faut faire comprendre le plus 4, mais qu'on est bien passé, et je suis tout à fait en phase à ce qu'a dit le ministre, on est vraiment passé au stade de l'application. Et donc, je vais répondre à votre question. Pour les territoires, le plus 4 degrés, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est important, et puis pour tous les acteurs, globalement, parce qu'au moins, on va commencer à savoir de quoi on parle. Parce que le mot magique « adaptation », il était dans le discours. Il faut s'adapter. Non, il faut s'adapter. Mais à quoi ? Et on avait à quoi, comment et quand ? Ça faisait beaucoup de questions et trop de questions vagues qui faisaient que finalement, on n'avait pas vraiment d'action d'adaptation cohérente. Assez régulièrement, j'ai des médias qui m'appellent pour me dire « donnez-nous des exemples de territoires qui sont au top sur l'adaptation ». Et j'ai toujours du mal à en trouver. Parce qu'effectivement, alors il y a des actions d'adaptation, il y a des actions un peu à la mode qui sont justes, mais qui, par exemple, ont débitumé les cours d'école. Ça, c'est une action d'adaptation qui a été bien comprise par les élus locaux. Et donc, il y a une vraie dynamique un peu partout. Mais avoir une politique cohérente, complète d'adaptation, j'ai toujours encore aujourd'hui du mal à citer un territoire. Je rappelle néanmoins, il se trouve qu'à l'époque, quand on a voté sous les lois nôtres, et MAPTAM, ça fait quand même maintenant quelques années, tout finalement le nouveau dispositif climat territorial autour, notamment, le ministre en a parlé, des plans climat, air, énergie territoriaux. Ce qu'on a écrit dans la loi, je dis « on » parce que l'État a beaucoup repris les conclusions du groupe de travail de gouvernance que j'avais l'honneur de présider, on a mis l'obligation du diagnostic de vulnérabilité. Il n'y a pas énormément de PCAET qui ont aujourd'hui un diagnostic de vulnérabilité complet et robuste. Et notamment parce qu'il n'y avait pas de scénario de référence. Il n'y avait pas de scénario de référence. Donc je pense que la bascule, le moment de bascule dans lequel on est, c'est qu'à partir du moment où il y a le plus 4 degrés, à partir du moment où Météo France, et je vraiment rends hommage à Madame la Présidente, on a beaucoup travaillé avec Patrick Joss à l'action de Météo France, à partir du moment où Météo France, le CEREMA et les autres organismes de l'État vont fournir toutes les données compréhensibles pour les territoires, les territoires vont vraiment pouvoir y aller, vont vraiment pouvoir y aller. Et je pense aussi que le fait qu'on ait obtenu, a priori ça ne disparaîtra pas dans le 49.3, même si ça sera réécrit un peu différemment, l'accompagnement financier des PCAET sur cette partie qui est plutôt du fonctionnement. L'État n'aime pas trop financer le fonctionnement des collectivités, mais là, je pense que c'est bon. Enfin, on verra demain, mais normalement, c'est bon. On va aussi donner des moyens aux territoires pour justement mener ces diagnostics, parce que c'est du temps homme ou femme, bien sûr. C'est de l'ingénierie et que donc, il y avait nécessité d'accompagner aussi mieux les territoires. Donc, on est dans le moment où les territoires vont enfin avoir une vision plus précise de ce qui les attend, quand et qu'à partir de là, ils devront prendre leurs responsabilités. Donc, c'est vraiment un moment – là, je rejoins encore les propos du ministre – c'est vraiment un moment de bascule, ce qu'on vit sur ce début d'année 2024. Ensuite, à partir de là, les territoires vont devoir aussi hiérarchiser leurs actions, parce que tout cela va coûter cher et que donc, il est impossible de tout faire en même temps. Dans un premier temps, il s'agit de vérifier la vulnérabilité de chacun. Ce n'est pas la même chose d'être confronté demain, surtout, ce qui a été très bien présenté, à des vagues de chaleur, à des problèmes de canicule, ou avoir d'abord un problème, comme actuellement sur le littoral du pays bigouin, on est quelques-uns à le connaître bien, où on va quand même commencer à devoir dire à des gens que leur maison n'est plus habitable. Ce qui est quand même un vrai traumatisme. Donc, on commence quand même à Tréfiagat, où la dune est en train de partir, en Piou, on dirait, en Breton. On est quand même en train de commencer à se dire comment on déménage les gens. Et sur le littoral du sud-ouest, c'est des questions qui vont se poser, y compris sur des villes assez conséquentes. Donc, ça va dépendre, effectivement, des territoires. Ce qui veut dire que, dans les outils essentiels, il y a l'information. C'est le travail qu'on avait mené entre la commission spécialisée du CNTE et Météo France, avec Virginie Schwartz et Patrick Joss, sur Climadiag, qui était, en fait, au départ, une maltraitance des scientifiques. On s'en rappelle. Parce que, je ne sais pas si vous êtes allé sur Drias un jour dans votre vie, qu'il fallait quand même avoir fait des études. Et puis, vous aviez le choix entre plein de scénarios, et avec des scientifiques, et c'est légitime, qui disaient « Mais il y a des incertitudes ». Aller faire de la politique publique sur des incertitudes, et sur, entre le scénario B7, A1, et donc, en fait, vous aviez perdu tout le monde, en tout cas les élus locaux, très très vite. Avec Drias, on s'est dit, et Virginie s'en rappelle, « On va écraser l'incertitude », ce qui est une démarche totalement non scientifique, mais pour arriver à quelque chose qui soit lisible. Et je pense qu'on a eu raison. Et je pense que le plus 4 degrés fait qu'on va faire de... Enfin, là, c'est Météo France et l'État. J'ai toujours... Mais on le fait quand même avec la société, avec l'ensemble de la société à travers le CNTE. Je pense qu'on peut arriver vraiment à des outils opérationnels. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu déjà à plusieurs de vos questions à travers la première question, mais je pense qu'on est effectivement dans un moment tout à fait essentiel, et moi, je suis assez heureux, même si on n'a pas à se réjouir de la situation, évidemment, mais qu'on ait franchi cette marche qui était une marche compliquée, où on est aussi en avant sur les autres. Je change ma casquette, j'en ai plein. Je prends ma casquette de président de Climate Change, donc une ONG internationale, et on organise des sommets sur le climat. Le prochain, vous pouvez prendre la date, c'est le 9 février à Liège, dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne, avec la Wallonie qui est en charge de l'adaptation. On va faire un sommet européen sur les questions d'adaptation. Donc, on est en train de regarder ce que font les uns et les autres. Eh bien, je peux vous dire que quand on arrive avec nos gros sabots avec le plus 4 degrés, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. La France est vraiment, sur le plus 4 degrés, en avance. Alors le problème, évidemment, quand on arrive comme Français, en disant que la France est en avance, ça crée tout de suite des réactions un peu compliquées. C'est vrai que nous gardons notre prétention habituelle, mais de fait, c'est vrai. De fait, la France est en avance. Donc, il va falloir aussi, ça, ça va être un combat important, essayer d'amener l'Union européenne, parce qu'une partie des législations dont on a besoin sont quand même de niveau européen, sur un scénario commun. A ce stade, nous n'y sommes pas, et j'espère que le sommet de Liège et la présidence belge de l'Union européenne permettra d'avancer là-dessus, parce qu'on imagine bien qu'il n'y aura pas de mur dans l'augmentation des températures ou dans la montée des eaux. Sinon, les bateaux vont buter en passant la Manche entre le niveau de la mer en Belgique et le niveau de la mer en France, ce qui est peu probable. Donc, on est aussi dans ce moment-là, et je pense que les choix qui sont faits ici en France et assumés politiquement par Christophe Béchou et le gouvernement amènent aussi à ce débat européen qui est un débat complexe et avec derrière les questions des assureurs. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions derrière. J'ai répondu au moins à 4 questions. C'est formidable. Merci beaucoup. On vous applaudit très fort. Merci beaucoup, sénateur. Donc, j'ai répondu à tout. C'était formidable.